Donc, si je ne m'abuse, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Si je ne m'abuse, on doit ouvrir la morgue... Non. Si, peut-être la morgue. Je suis sûr qu'on doit aller à la morgue au bout d'un moment. Super idée, vous me direz, dans un jeu avec des zombies, forcément. On doit ouvrir la salle qui reste dans le commissariat pour récupérer... Je ne vais pas vous dire, quand même. Il faut quand même que je place les rubans encreurs dans le coffre. Il faut que je garde mon inventaire le plus disponible possible. Voilà, j'en ai huit quand même. La valve, je ne sais pas du tout à quoi elle peut me servir pour l'instant. Encore et toujours, je dois trouver des munitions, parce que là, c'est toujours très limite. Et bah, c'est tout, je crois. J'espère qu'il n'y a pas encore des putains d'araignées. Tout va bien. Pas de putains d'araignées pour aujourd'hui. Montez. Alors, par contre... Il n'y a rien de... Tu vas me sauter à la gueule, là ? Non. C'est pas comme si j'étais en manque de munitions, hein. Pas du tout. Ah, ça me manque quand même Resident Evil 4. Même personnage, mais en plus classe. Et des armes à plus savoir quoi en faire. Ah, c'est génial. Je suis pour les vieux Resident Evil, mais... Autant... J'aimerais quand même qu'il y ait un minimum de munitions pour pouvoir en profiter de ces jeux magnifiques. Allez, Léon, cours. Oh putain, j'aime pas ce bruit. Oh putain. C'est un sale bruit quand ça marche. Là ! Oh, mes chevaux. Oui, d'accord, d'accord. Parce que... D'accord, on a un fusil à pompe. Mais ces trucs... Et on a un autre. Ça a une attaque spéciale, il me semble. Et ça peut vraiment faire mal. En tout cas, ça a d'autres tensions. Oh, mais genre... Bon, là, il m'a enlevé que dalle avec son coup de griffe. Mais en fait, il peut nous sauter dessus et faire une attaque plongeante en nous foutant un coup de griffe. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment très mal. Stock d'armes. Ah non. C'est vrai qu'il faut la clé. C'est là-bas que nous avons. Salle d'autopsie. Utiliser la clé du Capitaine Moine. Ah non, c'est pas la morgue. C'est la salle d'autopsie. Vous allez me dire, quelle bonne idée quand il y a des zombies. Oh là 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 là. Ça va être un carnage. On va essayer de se la faire façon ninja. Aller dans une salle d'autopsie ou une morgue dans un jeu de zombies, c'est aussi intelligent que d'aller dans un cimetière. Non. Rien, 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 rien. Y'a rien. Carte. Pour. Run for your life. Dégage, dégage. Pas de câlin. Allez, mais qu'est-ce que vous faites de vous ? Oh mais... Non ! D'accord. 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 Tout va bien. Tout va bien. Fallait bien que ça arrive une fois dans ce point de vue. Putain de merde. Autant je me prends deux coups d'affilée d'un monstre super chiant, le Liqueur. Autant je me fais un peu bouffer par un zombie qui est l'ennemi le plus nul du jeu. Je crève quoi. Au cas où on va prendre... Allez, un mélange de plantes. Au cas où. Roh, c'est pas vrai. C'est ridicule quoi. Je vais prendre ça déjà. On sait jamais. De toute façon je vais repasser au même endroit, il va y avoir les mêmes ennemis. Putain. C'est vachement aléatoire quand même les dégâts qu'on prend dans ce jeu. Allez, maintenant il faut foncer. Voilà. Je vous jure. Putain, c'est vraiment pas un jeu qu'on peut donner à n'importe qui ça. Si on est pas habitué au vieux survival aurore, là on galère à mort. Il faudrait quand même que j'essaye de jouer au premier Resident Evil. Ça se trouve, c'est encore pire au niveau difficulté. Ah mais... Ah maintenant tu cours. Ah maintenant tu cours. Ah mais... Dégage. Dégage. Mais, casse-toi. Oh il est sympa, il m'a laissé recharger. Pfff... Je le jure. Allez, clé du capitaine. Là je me suis pris trois coups de liqueur. Et ça m'a rien fait. Putain, mais pété des gars quoi. Y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien. Allez, hop. Go. Trololololo. Non mais sans déconner. Je crois que je vais garder ce fusil à pompeur. Bon. Maintenant on va enfin pouvoir se faire plaisir en allant au stock d'armes. C'est pas trop tôt. Ah merci, miracle, miracle, miracle. Alors. Oh, ça va me plaire. Yes. Yes. Autre chose. Yes. Oh, encore, encore, encore. Ah, qu'est-ce qui est... Combo breaker. Le problème c'est que si je prends la mitraillette qui ne sert à rien, Claire... Bon, je suis trop juste niveau munitions on va dire. Oh, ça prend deux trucs d'emplacement, putain. Je sais pas si je la laisse pour Claire, parce que Claire quand même... Ça va être limite niveau... Oh, et puis merde. Claire, j'en ai rien à foutre, elle me contacte jamais, elle respecte même pas mon autorité. Alors, je lui laisse la mitraillette qui ne sert à rien. Ah, emplacement vachement plus large quand même. Euh, inventaire. Beaucoup plus large, pardon. L'emplacement plus large, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Peut-être pas trop en demander non plus. On sait jamais. Je peux aussi la prendre ? Non, quand même. Faut pas être trop gourmand. Rien ? Bon. Bah, c'est magnifique. Moi qui voulais des munitions, là je suis servi. Maintenant nous retournons au commissariat. Pour utiliser une dernière fois la clé du capitaine. La clé de trèfle. Non. D'accord, j'assume le fait que je ne regarde jamais les cartes dans ce jeu, mais en vrai ça me donne un sens d'orientation de merde. J'arrive même pas à articuler un sens de l'orientation de merde, voilà. Où va-t-on si nous mâchons nos mots ? Allez, clé de capitaine. Ah, elle sert encore après. Ok. Où sommes-nous ? C'est quoi ça ? Un journal d'une semaine. Ok. Une bouteille d'eau, une bouteille de lait, un mug. Je ferais bien un grand verre de lait. Il n'y a rien là-dedans ? Oh, ça c'est génial. Je suis toujours content quand j'ai des munitions. Mais moi il ne me faut pas grand-chose pour être heureux, je profite de tout, mais des munitions franchement, ça fait mon bonheur. Oh, genre toi tu ne vas pas te réveiller, tiens. Il a été éventré et on lui a tranché la gorge. D'accord, il ne va pas se réveiller. Finalement du veilleur de nuit. J'ai enfin pu voir le ciel bleu, cela m'était... Désolé, je lis un peu cette fois. Vous avez vu le boss, mon gars. Il s'ennuie le tour de l'horloge pendant qu'il s'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai une place pause pendant le jour, bizarre. Qu'est-ce que... Récemment, j'ai discuté, le vieux type. Vous avez qu'à passer si ça ne vous intéresse pas. C'est pas le thôme, mais c'est plutôt calme. C'est un échec. Il aime les échecs. D'accord. Vraiment, on a nos échecs demain soir. J'ai un an qui est au niveau. Il passe son temps à se gratter. C'est son problème. Il doit avoir une maladie de peau ou quelque chose comme ça. Un, premier symptôme du virus T. Je pensais que je crois. Il m'avait un petit on claqué. Plaisir de manger. Bon, d'accord. C'était déjà un zombie. Avant tout, je l'avais pourtant à la bonne condition physique. Il m'a pas l'air de... Comme ça, c'est dur. Je reprends gens sur Thomas aux échecs. Hum. Les gens qui étaient ok, mais ils devaient une vente même pas large. D'ailleurs, moi-même, c'est pas grande forme ces jours-ci. D'accord. Un magnum. Pour info, si vous ne connaissez pas bien Resident Evil, le magnum, c'est l'arme des boss. Voilà. Non. Je parle pas de moi. L'arme contre les boss. C'est l'arme parfaite pour détruire la gueule aux boss du jeu. Qu'est-ce que... J'ai encore la clé, là. Elle va me servir à quoi ? Hum. Je vois pas trop où je dois aller, maintenant. Bon, allez, on va utiliser la carte. Parce que c'est un flingue super puissant. Il faut que je trouve toujours un rouage. Moi, je dis, on va retourner là-bas, non ? Ah, là, c'est problématique parce que je ne sais pas quoi faire. Dès que je peux, il faudrait que je pose le magnum, quand même. À garder précieusement quand je me battrai contre un boss. Y'a quoi là-dedans ? Ah, là-dedans, c'est bien la salle inutile, je me rappelle. Le chenil, y'a rien à voir. Non, si ça se trouve, il faut retourner dans le commissariat. Désolé, ça fait vraiment des années que j'ai pas joué. Donc, je le fais un peu au pif, là. Bon, sur la route, je vais sûrement croiser un coffre. On croise des coffres à tous les coins de rue, ici. Mais ce magnum, il one-shot pratiquement... Pas pratiquement, à mon avis, il one-shot tous les ennemis du jeu. Contre un zombie, ça fait un headshot, forcément. Les munitions sont très rares, forcément. Donc, on va essayer de faire gaffe. Allez, on va poser quelques trucs dans le coffre, quand même. Toujours le même coffre. Je sais pas pourquoi, j'aime bien celui-là. C'est le premier coffre du jeu. Alors, nous allons poser... Bon, le mélange d'herbe, tant pis, hein. Euh... Le magnum, on va le poser. Est-ce que je dois prendre des trucs ? Non. Ça, je vais le garder. On sait jamais. La valve, je sais plus du tout à quoi elle sert. Et la clé non plus, remarquez. Mais bon. On est plus assez près. Eh oui, c'est ça, Resident Evil, à la base, hein. C'est pas foncer dans le tas comme un bourrin, avec des énigmes à deux balles et en ramassant des armes à plus savoir comment en foutre, hein. C'est des allers-retours, du stress, des... Pfff... Des énigmes ! Putain, il s'est téléporté à mes pieds, lui. Salope. Ah... J'ai tiré à côté. Euh... Je me retrouve pas avec cette carte, quand même. Si encore il m'indiquait les portes fermées, comme dans Resident Evil. Il me semble qu'il faut que je trouve un fusible ou un rouage. Pour la salle avec la dernière pièce d'échiquet. Il me semble. Je peux très bien me tromper. Dans le doute, je vais rester sur le fusil à pompe, c'est une valeur sûre. D'aisez-vous, vous ne connaissez rien. A Resident Evil, le fusil à pompe, c'est une valeur sûre. Euh... là-bas, il y a quoi, déjà ? Oui, j'explore un peu, hein, je sais. Et merde, les corbeaux. Là, il y a quoi ? C'est la salle d'interrogatoire. Mon chat vient de me faire la peur de ma vie en poussant la porte qui grince. Ah... La porte bleue qui ne sert un peu à rien. Et au bout du couloir, je sens que je vais y aller pour rien. Mais on va y aller quand même. Putain, ils me suivent, ces cons. Oh, c'est chiant d'être perdu dans ce jeu. Il y a quoi en bas ? Ah ouais, en bas, c'est... non. Pfff... Ouais, ça, c'est l'écho scratché. J'ai quoi en munitions, moi ? Bon, ça devrait aller. Normalement. Ça veut dire que Aida, elle avait une boîte de 50 balles et quelques. Elle me l'a même pas passée. Radigne. Coucou le chat. Coucou. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce toi ? J'ai peur de tomber sur une liqueur d'un instant à l'autre. D'ailleurs, merci à Elix pour avoir fait la petite recherche pour moi. J'ai pas pensé à vérifier, je te fais confiance. Mais liqueur, ça veut dire lécheur. Voilà. Maintenant, vous savez. Forcément, pour cette espèce de langue gigantesque qu'ils ont, ils peuvent décapiter Katia avec. Bah oui, quoi d'autre ? Ahem. De toute façon, c'est pas important. C'est juste un gros truc rampant dégueulasse qu'on a pas envie de croiser. Fin. Je crois savoir à peu près, éventuellement, peut-être un petit peu où il faut aller. Mais bon, c'est pas sûr. C'est vachement rassurant ce que je dis pour la suite de la vidéo, quand même. Cours, 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 cours. J'ai vraiment monté l'échelle et je suis tombé née à née avec une liqueur, ça fait pas plaisir. C'est quoi, ça ? Ah, c'est tout. Putain, j'ai eu peur. Donc voilà. A l'inverse, si j'avais mis le fusible là, c'était en haut que les fenêtres cassées. On va retourner dans la salle où on est censé récupérer la dernière prise. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut y faire. Attends, éclair, elle ne sert strictement à rien par rapport à Léon. En même temps, s'il avait un peu plus d'autorité, ce con, ce truc a l'air cassé. Ça ne marche sûrement pas. C'est rassurant. Eh mais attendez. J'ai un doute. C'est un trou en forme de carré. Bon, il me faut une manivelle. Ah bah non, je suis con, j'ai déjà utilisé la manivelle. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi, ça ? On dirait un interrupteur. Non, c'est bien ça, il manque une roue. Bon, c'est pas mal. J'ai une clé que je ne sais pas où elle va, mais qui va sûrement m'ouvrir une porte qui me mènera à une pièce où je trouverai un rouage qui me permettra d'activer ce truc pour avoir la dernière prise et enfin accéder aux égouts. Mais tu ne pourrais pas faire plus compliqué encore pour accéder aux égouts, c'est qu'un commissariat ? Non mais sans déconner, si tu remets dans l'ordre déjà, je vous passe tous les détails pour accéder à toutes les clés, vous l'avez bien vu. Putain mais si t'es flic et que t'as besoin d'aller aux égouts, je sais pas pour n'importe quoi, je sais même pas pourquoi on va aux égouts normalement. Oh là là, quel merdier ce commissariat quand même. Nous allons essayer par là. Ah, c'est vrai que c'est barricadé. Pfff, impossible de passer par là. Léon, you don't say. Ce mec est le roi de l'évidence. Je sais pas moi ici. Je ne sais même plus ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là-bas. Ça devient un peu fatigant à la longue quand même. Mais je trouverai, je trouverai. Allez, moi je dis que c'est forcément par là. Mais si ça se trouve en fait, il fallait pas quitter les souterrains. Pfff, j'en sais rien. Ah, ici. Non. Bon, c'est officiel, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, vraiment là, je sais pas. Là-bas, c'était pour les clés carreaux. Ah non, c'est là où on peut développer les photos. Que je n'ai pas d'ailleurs. Là-bas, c'est les archives. Il me semble. Là, il y avait le tabouret, etc. Ouais, c'est bien ça. Et là-bas, ça mène où ? Ah mais du coup, si je continue, je vais repasser par le couloir avec tous les zombies. Ah ouais. Un, 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 un. Ça y est, ils ont complètement mitraillé la porte ici. Bon. Euh... En fait, je suis juste venu tuer deux ennemis, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. J'ai une... J'ai une valve. J'ai une clé. Et je vois pas ce que je n'ai pas encore déverrouillé. Et dans les cas comme ça, forcément, ceux qui connaissent le jeu par cœur doivent être en train de marteler leur clavier ou en agrippant leur écran à deux mains et en le secouant dans tous les sens en me disant « Mais c'est là, abruti ! » Ben oui, moi aussi, je le fais, mais bon. Là, je peux pas tout deviner non plus. En plus, ce jeu, je l'ai fini plusieurs fois, quoi. J'essaie de me donner bonne conscience en me répétant ça. Allez, plus vite. Allez, Léon. Rah, c'est frustrant de ne pas savoir. Euh... Là-bas ? Non, je sais même plus où il faut aller, c'est terrible. Mais sans déconner, je ne sais plus où il faut aller. Oulala, c'est grave, là, c'est grave ! Je commence à avoir mal au crâne, là. Et je vous raconte pas quand vous faites votre partie pour la première fois en n'ayant jamais joué. Ça, c'est de la misère. Ah, Forever Alone. C'est par là. Merci, Forever Alone. Bon, là, c'est toujours bien fermé. Grâce au rideau de fer. Mais par hasard, j'aurais pas oublié un truc là-dedans, je sais pas. Tiens, y'a pas un truc, là ? Non ? Quand même, c'est la clé trèfle. C'est la clé du capitaine. C'est la quatrième clé, la toute dernière. Il doit bien y avoir un truc important que j'ai oublié de ramasser ici. Hum, poster. Hum. C'est fatigant. Ah si, ma valve, je sais à quoi elle va me servir, mais c'est beaucoup plus tard. Non, en fait, il faut juste que je trouve la porte qui couvre cette clé. Ouais, bon, en fait, j'ai fait un sacré détour pour rien, puisque après, je vais devoir retourner là-bas. On va peut-être retourner voir l'autre dans sa cellule. Je ne sais pas, moi. Là, honnêtement, je fatigue. Bah tenez, je fatigue, c'est l'occasion. Il faudra... ... ... ... ... ...